Musique Alors bonjour, nous sommes le 24 octobre, je vous fais une petite vidéo rapide, ou assez condensée, peut-être d'une vingtaine de minutes, sur le chapitre 17 d'Isaïe. Un chapitre qu'on n'a pas vu lors de ma petite série qui s'intitule « Les troubles de Jacob ». Eh bien, dans le chapitre 17 d'Isaïe, je l'ai passé celui-là parce que je vous dirais que dans le monde des chrétiens, ça fait des années, un peu comme Ézéchiel 38, on va nommer rapidement Ésaïe 17 aussitôt qu'il y a des nouvelles relatives à la ville de Damas en Syrie. Et on dit tout le temps Ésaïe 17, Ésaïe 17, Ésaïe 17, mais Ésaïe 17 va bien au-delà de nommer le nom d'Isaïe avec le numéro du chapitre qui va avec, c'est-à-dire 17. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur de ce chapitre-là que je vais vous montrer de ce pas. Alors, donc, on commence. Oracle sur Damas. Voici, Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un monceau de ruines. Alors, vous devez savoir que, historiquement, Damas était reconnu comme étant, par plusieurs, la plus belle ville au monde. Et, en passant, c'est aussi ce qui est reconnu comme étant la plus vieille ville au monde, dans le sens que c'est le premier endroit qu'on a nommé ville dans le monde qu'on va appeler « moderne » en guillemets. Mais cette ville-là, toujours est-il qu'elle était extrêmement belle, il y a quelques années à peine, et dans ma famille, une de mes cousines est historienne, a fait son étude à l'Université de Montréal, et, à titre d'exemple, j'avais quelqu'un que je voulais témoigner, qui était en ma présence, et j'ai dit à ma cousine, qui est totalement athée, « N'est-il pas vrai que Damas fut la plus belle ville au monde? » Et elle m'a répondu, « Sans aucune attente, sans aucun délai, oui, 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 c'est absolument vrai. » Elle a même ajouté qu'elle a visité, dans le milieu des années 2000, la ville de Damas, personnellement. Elle me dit, « C'est d'une beauté, d'une richesse extraordinaire. » Alors, toujours est-il que nous savons qu'actuellement, on ne veut pas aller vivre à Damas. La situation de cette ville-là, qui est totalement proche des tirs et de l'envoi de missiles, et d'attroupements de mouvements terroristes du Hezbollah, etc., cette ville-là a perdu énormément de sa beauté. Elle est, à proprement dit, déjà en ruine, mais elle n'est pas complètement rasée, comme on nous dit ici, dans Isaïe 17, qu'elle ne sera qu'un monceau de ruines. Alors, ce n'est pas tout à fait accompli à 100%, mais cette prophétie-là, sachez qu'elle est en route. On nous dit, « Les villes d'Arouer sont abandonnées, elles sont livrées aux troupeaux. Ils s'y couchent et personne ne les effraie. » Alors, on va regarder géographiquement, c'est quoi ce « Arouer » ici qu'on voit. On nous dit qu'il s'agissait d'une ville sur la rive nord du torrent d'Arnon, possession la plus au sud de Sion, le roi des Amoréens, et plus tard de Ruben. Donc, on nous fait référence à Amon, les Amoréens. Alors, regardez ceci. Ici, c'est une image, une illustration de la ville de Sion, conquis par les Amoréens. On le voit dans les nombres 21, chapitre 21, verset 25, OK? Mais si je vais dans l'Encyclopédie Britannica, pour les Amorites, eh bien, on voit ceci. Les Amorites, c'est les membres d'un ancien peuple de la langue sémitique qui a dominé l'histoire de la Mésopotamie, de la Syrie et de la Palestine, il y a environ 2000 ans à 1600 ans avant notre ère. Donc, la Syrie est incluse là-dedans pour les Amorites et la Palestine. Et il y a d'autres formes, des cunéiformes très anciennes qui nous indiquent ou qui indiquent aux historiens que les Amorites aussi ont fait partie d'une partie de l'Arabie saoudite. Donc, il y a eu un débat à savoir si c'était plus l'Arabie et la Syrie. Et finalement, après les vérifications, c'est plus confirmé que c'est la Syrie et la Palestine. Alors, donc, mais ce qui est le plus incroyable, regardez ceci, c'est qu'il y a une étroite relation entre les Amorites et Babylone, la Babylonie d'Ancien, ancienne, pardon. Alors, les membres des Amorites qui étaient en Arabie ont été forcés lors d'une migration à grande échelle des grandes fédérations appartenant à ces tribus-là qui venaient d'Arabie, comme je viens de le dire. Et ces migrations-là ont abouti à l'occupation de Babylone, de la Babylonie à proprement dit. Alors, donc, trois régions que la parole de Dieu dans Isaïe 17 nous pointe. En mentionnant les villes d'Aroir, elles sont la Syrie, la Palestine et la Babylone. C'est absolument incroyable. Ceci, c'est quelque chose qui n'a jamais été montré et j'ai vérifié avec d'autres sources. Et ce que je vous dis ici, à partir de l'Encyclopédie Britannica, eh bien, ce sont les trois régions que vous voyez ici, Syrie, Palestine et Babylone. Maintenant, vous allez être étonnés à la suite des Aïe 17 et à ma lecture de ce chapitre incroyable que la parole de Dieu nous donne. Alors, donc, ces villes-là seront abandonnées. Alors, il va y avoir de la destruction, pas simplement en Syrie, à Damas, mais aussi en Palestine et à Babylone. On nous dit qu'elles seront livrées aux troupeaux et que plus personne n'y vivra parce qu'il n'y aura plus personne pour effrayer les troupeaux. « C'en est fait de la forteresse d'Ephraïm, du royaume de Damas et du reste de la Syrie. Il en sera comme de la gloire des enfants d'Israël, dit l'Éternel des armées. » Alors, au moment où les villes d'Aroar, la Syrie, Damas, Babylone, la Palestine vont tomber, eh bien, en même temps, la gloire des enfants d'Israël va tomber. Alors, donc, nous avons qu'Aroar, c'est la Palestine, c'est la Syrie, c'est Damas, et c'est aussi la Babylone. Et que, à la destruction de ces territoires-là, eh bien, il va en être aussi de la gloire de Jacob qui sera affaiblie. Elle ne sera pas détruite, mais elle va avoir énormément de difficultés à travers cette épreuve-là. Et on nous parle que ce sera au moment de la moisson, des récoltes de blé, etc. Et on nous compare ça comme dans la vallée de Réphraïm, il en restera un grappillage. « Comme quand on secoue l'olivier, deux ou trois olives en haut de la cime, quatre, cinq dans ses branches à fruits, dit l'Éternel. » Autrement dit, une récolte qui va être pénible. Et on nous parle de la vallée de Réphraïm, de Réphraïm, c'est ça. Alors, je vous montre une image de ce que, de ce que, à quoi ressemble cette vallée-là. vous allez comprendre que c'est une moisson qui est difficile. Alors, on voit la vallée qui contient des endroits rocailleux, des endroits où la culture peut être bonne, mais à certains endroits, des flammes qui sont très rocheux et arides à certains endroits. Donc, c'est une vallée qui, oui, la culture peut être possible, mais les récoltes sont pénibles. On le voit ici juste à une image de cette vallée-là qui va absolument avec les textes qu'on retrouve dans Isaïe 17 à l'effet qu'il s'agit d'une moisson difficile qui n'en restera que des grappillages. Alors, donc, je vous ai montré Damas, on le sait, la ville de Syrie, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'intérieur de cela, on nous parle de Babylone, à l'intérieur du mot « arouar » ici, qui est encodé. Eh bien, le chapitre 17 d'Isaïe nous confirme qu'on va parler des États-Unis. Regardez bien ceci. Au moment où Israël va être impliqué, et peut-être les États-Unis, dans l'attaque de Damas, et peut-être en Syrie, de façon générale, moi je pense que ça va être une coalition d'Israël avec les États-Unis qui vont se coordonner, mais c'est Damas qui va être à proprement dit attaqué par Israël, OK? Donc, à partir de ce moment-là, par les nouvelles, dans le monde entier, ça va vraiment être l'effet d'une bombe. « En ce jour, l'homme regardera vers son Créateur, et ses yeux se tourneront vers le sein d'Israël. » Autrement dit, à la destruction ou à l'attaque de ces territoires-là, eh bien, les gens vont vraiment avoir les yeux tournés vers ce qui se passe en Israël. Ils commencent à l'avoir, mais imaginez-vous une bombe nucléaire qui saute à Damas. Tous les médias du monde vont être pointés sur Israël, mais regardez la suite des choses. « Il ne regardera plus vers les hôtels ouvrages de ses mains l'homme autrement dit. » En ce jour, l'homme regardera, OK? Donc, l'homme ne regardera plus vers les hôtels ou l'ouvrage de ses mains. Il ne contemplera plus de ses doigts ce que ses doigts ont fabriqué les idoles d'Astarté et les statues du soleil. Premièrement, on va aller dans la concordance au chapitre 8. et pour voir si c'est réellement Astarté, la traduction. Alors, on l'a ici par le mot « grooves » en anglais, qui était traduit en français par « Astarté ». La correspondance 842 est bien une figure babylonienne qui est Astarté. On l'a ici, c'est réellement ça. Et Astarté, qui est-elle? Eh bien, c'est ni plus ni moins que la déesse Isis qui a le soleil sur la tête, habillée de rouge, vêtue de rouge. Et on le confirme, les idoles d'Astarté, les statues du soleil. Statue du soleil. Isis, statue du soleil. Et Astarté, la déesse aussi Déméter, correspond à la déesse Déméter, ou Ishtar, qui est la mère des impudiques. Proprement dit, on ne regardera plus vers un idole qui correspond à Astarté, qui est aussi liberté ou liberta, les statues du soleil. Et là, regardez ceci, on ne parle plus d'Israël ici. En ce jour-là, ces villes fortes seront comme des débris dans la forêt sur la cime des montagnes. Le même mot montagne qu'on a vu avec, je pense, c'est 72-98 dans la concordance. Le même mot qu'on a utilisé dans la parole de Dieu, dans Isaïe 30-26 quand on nous dit sur toute autre montagne, etc., etc., qui est l'équivalent de Manhattan. C'est la même concordance ici. Et donc, en ce jour-là, ces villes fortes seront comme des débris dans la forêt abandonnées devant les enfants d'Israël. Ce n'est pas en Israël, c'est, ils sont témoins de la destruction de ces villes fortes, d'un endroit où on a une statue du soleil d'Astarté. Et Astarté, c'est réellement la statue de la liberté. C'est Libertas, la déesse Libertas et Astarté. Ce sont la même déesse, mais décrites par des peuplades différentes. Et ça nous dit que ce pays-là, qui a des villes fortes, va être détruit car il a oublié le Dieu de son salut. Évidemment, les États-Unis ont été le pays qui a produit le plus de chrétiens évangéliques, d'eschatologues dans le monde entier. Beaucoup des informations qu'on a, c'est grâce à des gens dont notamment Tom Horn qui est décédé récemment. C'est un homme qui a produit des livres, j'ai tous ses bouquins ici, c'est incroyable. Et c'est lui que je vous ai déjà mentionné dans la série La femme, le dragon, la couronne. C'est lui qui a produit les plus grandes études concernant les grands sauts américains. Alors j'ai appris, il est décédé il y a quelques jours. C'est donc drôle toutes les coïncidences qui arrivent maintenant. Alors donc, le pays des États-Unis maintenant ne suit plus, n'en ont rien à faire de la parole de Dieu. Ils l'ont abandonné, le Dieu qui les a amenés à être une puissante nation. Maintenant, c'est complètement l'inverse. Ils sont pervertis de la façon la plus profonde qu'on peut être perverti. Tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Aussi, tu as fait des plantations d'agréments, tu as planté des septes étrangers. Alors ici, on n'a qu'à penser que les arbres, ce sont des personnes. Alors des septes, ce sont des petits plants qui vont donner éventuellement des récoltes. et bien ces septes-là viennent de mondes, de pays étrangers, on le voit ici. Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haie et bientôt tu les fis venir en fleurs. Mais les récoltes fuient et au moment de la jouissance, la douleur s'en remêle. Alors des étrangers qui sont venus par centaines, par milliers à l'intérieur de cette grande nation-là vont éventuellement se lever et se retourner contre cette nation-là. Oh! Quelle rumeur des peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte de nations elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est avec tous les problèmes actuellement géopolitiques, les problèmes de guerre qu'il y a actuellement notamment au Moyen-Orient. Eh bien, il y a beaucoup de réfugiés qui fuient et ils peuvent rentrer maintenant aux États-Unis sans aucun problème. Ils sont même invités à arriver aux États-Unis. Pas juste aux États-Unis, vous avez le même problème en Europe, mais les États-Unis c'est réellement majeur. Ils se font envahir par ce qu'on appelle une stratégie de cinquième colonne. En militaire, la cinquième colonne c'est d'amener des étrangers à l'intérieur d'un pays et c'est qu'éventuellement c'est qu'ils soient assez nombreux pour renverser le gouvernement du pays et détruire le pays par l'intérieur. C'est une technique militaire. Donc, des peuples nombreux qui mugissent comme mugit la mer, ça peut être qu'ils arrivent par bateau notamment mais on voit ici qu'ils mugissent comme la mer. Quels tumultes de nations elles grondent comme grondent les eaux puissantes. On nous confirme encore une troisième fois elles grondent comme les grandes eaux. Elles arrivent comme par bateau. Ils les menacent et elles fuient au loin. C'est l'éternel et les menacent et les gens s'enfuient de leur pays chassés comme des balles de montagne au souffle du vent comme la poussière par un tourbillon. Et quand vient le soir voici c'est une ruine soudaine. Avant le matin ils ne sont plus. Je vous ferai remarquer qu'Israël va avoir de grands problèmes ils vont périr. Les deux tiers d'Israël vont périr mais il est dit que l'éternel va faire en sorte que Jérusalem reste à sa place. Je vous ai montré ces versets-là. On le voit à multiples endroits. Israël va rester à sa place même s'ils vont avoir énormément de difficultés. Mais ce n'est pas vrai qu'ils ne seront plus. C'est quelqu'un d'autre qui va devenir complètement détruit. Voilà le partage de ceux qui nous dépouillent le sort de ceux qui nous payent. Qui a dépouillé Jérusalem qui a dépouillé pardon Israël récemment le pays des États-Unis d'Amérique a été en tête de liste. Maintenant vous avez ici je reviens au début dans Arouar un incroyant code qui nous amène à Damas la Syrie Ephraïm qui est la Palestine à l'intérieur tous ces pays-là nommés ainsi que la relation incroyable que je vous ai montré à partir des textes historiques de l'encyclopédie britannica qui inclut Babylone. et après nous avoir dit qu'à la destruction parce que ce sont des territoires qui ne qui seront livrés aux troupeaux seront abandonnés des monceaux de ruines et bien tous ces territoires-là et bien que pour Israël le sort réservé c'est que sa gloire sera affaiblie pas détruit complètement mais affaiblie et on nous parle d'un hôtel d'un ouvrage fait par la main de l'homme qui est une idole d'Astarté et la statue du soleil qui est exactement la statue de la liberté aux États-Unis et les villes fortes ici qu'on voit c'est les États-Unis d'Amérique ils reçoivent actuellement un amoncellement de personnes de réfugiés maintenant il y a encore une relation beaucoup plus forte dans l'histoire des États-Unis qui va avec l'histoire de la statue de la liberté qui est la représentation numéro un du pays des États-Unis d'Amérique la statue de la liberté et bien et sa relation intrinsèque à l'arrivée des migrants depuis le début regardez ceci alors dès le départ ça c'est un article du journal Daily il y a eu un poème qui a été écrit au pied de la statue de la liberté un poème célèbre de Emma Lazarus ok et ce poème là il va comme suit la statue de la liberté déclare donnez-moi vos fatigués vos pauvres vos masses regroupées aspirant à respirer librement les misérables déchets de votre rivage grouillant alors comme si c'était une prophétie la statue de la liberté est l'emblème des immigrants qui arrivent aux États-Unis mais non seulement cela de la statue on a une vue comme je vous dis sur Manhattan mais aussi sur l'île qui est immédiatement à côté de l'île de la liberté qui s'appelle l'île délice dont vous voyez une photo que je vais vous grossir ici et les faits historiques sur l'immigration et bien à l'époque des premières années de l'arrivée de la statue de la liberté et des débuts des États-Unis d'Amérique et bien cette aile-là fut le théâtre de l'amoncellement ou de l'arrivée en masse d'immigrants il les accueillait à cet endroit-là dont on voit des photos d'archives que je vais vous montrer rapidement vous en voyez une ici et un autre ici où il y avait vraiment des lignées de personnes qui attendaient pour rentrer aux États-Unis alors vous voyez vous ici il y a même 44 photos qu'on peut voir de l'île délice des immigrants qui arrivaient et ça correspond réellement à Isaïe 17 qui nous dit du pays qui a cette grande statue-là d'Astarté qui a planté des cèpes étrangers et qu'à un moment donné ça va imploser à l'intérieur du tumulte des nations en passant la mer aussi dans la Bible signifie les nations et la mer on n'a qu'à penser que la couronne de la statue de la liberté que l'on voit ici correspond aux sept mères du monde tout est là la parole ne nous dit tout simplement pas la statue de la liberté elle nous dit tout ce qu'elle nous la décrit de A à Z et maintenant actuellement une des visites les plus importantes nous fait voir la statue de la liberté et l'île délice car tout est relié à l'immigration et ce ne fut pas simplement dans les temps anciens ou les temps du passé des États-Unis ça a toujours été un symbole la statue de la liberté des immigrants et regardez maintenant le problème majeur qu'ils ont au moment où je vous fais cette vidéo là un article de New York Times ok du 7 octobre 2023 est-ce que le 7 octobre ça vous dit quelque chose c'est très récent dans lesquels on nous dit que la crise des migrants met à l'épreuve les New Yorkais qui pensaient soutenir l'immigration maintenant ils se rendent compte que c'est un problème qui les dépasse et oui il y a plusieurs personnes qui moi j'appelle ça des gens à l'eau de rose qui rêvent parce que c'est très très grave qu'est-ce qui se passe là ah oui il faut accueillir les gens qui viennent d'un autre pays écoutez ça pose des problèmes économiques ça pose d'autres problèmes et je ne suis pas contre l'immigration en passant pas du tout mais lorsqu'on fait rentrer des gens sans contrôle sans savoir l'origine de ces personnes là et bien on s'expose à de très très grands risques des risques économiques parce que il faut nourrir ces personnes là et actuellement ils leur donnent des chèques ils n'ont même pas besoin de travailler et ces chèques là sont plus importants que des gens qui travaillent à temps plein qui ont la citoyenneté du pays des États-Unis c'est incroyable mais ce que je veux faire ressortir ici c'est la crise qu'ils voient maintenant et les États-Unis qui plantent des cèpes étrangers et lorsque tu les plantas tu les entouras d'une haie tu les accueilles et bientôt tu les as fait venir en fleur mais la récolte a fui au moment de la jouissance et la douleur est sans remède autrement dit le moment où le bébé accouche pour eux c'est de la douleur il n'y a pas de remède c'est la destruction c'est la mort et on voit ceci qui est dit explicitement dans les journaux new-yorkais de la crise des migrants qu'ils ne savent plus quoi faire qu'ils ne savent plus où les mettre et même s'ils étaient au début il y avait des gens qui étaient pro-migration qui voulaient les aider les accueillir maintenant revire leur chapeau de côté et maintenant change d'avis parce que le problème est très grave et malheureusement pour eux il y a plusieurs personnes parmi ces migrants là qui viennent notamment du Moyen-Orient et certaines de ces personnes là une grande quantité de ces personnes là ne sont pas des personnes dans le besoin oui il y en a à l'intérieur de cela mais il y en a plusieurs que ce sont des gens qui sont ce qu'on appelle qui vont devenir des cellules dormantes des gens qui sont qui ont eu des formations militaires alors pour terminer j'en reviens au fameux poème au pied de la dame de la dame liberté qui est aussi Astarté qui est aussi Ésis et bien la statue de la liberté dans les années 1880 se fut qualifiée de la mère des exilés ok je vais vous lire ce bout de texte là les États-Unis puis la statue de la liberté était réputée être la mère des exilés par les grandes migrations des européens vers les États-Unis jusqu'à ce que la porte d'or soit fermée dans les années 1920 la porte d'or qu'ils l'appelaient aussi pourtant la statue elle-même n'a pas été conçue à l'origine comme un phare pour les immigrants en fait elle a été érigée à une époque de réaction nativiste croissante à l'égard de l'immigration juste un an avant que Lazarus n'écrive son poème que je vous ai lu tout à l'heure sur qui stipule que les immigrants sont des misérables déchets de vos rivages grouillants et donc juste un an avant l'écriture par Lazarus de ce poème-là un an avant la loi d'exclusion des Chinois que cette loi-là était adoptée la première loi américaine a empêché les peuples spécifiques d'émigrer aux États-Unis mais regardez ceci c'est incroyable la précision de la parole de Dieu plus on gratte plus on trouve plus la parole nous en dévoile et nous en donne des trésors écoutez Cadviche écrit à propos des années 1880 la voie de la liberté était à bien des égards la voie de l'anarchie il s'agissait généralement ou était considéré comme étant d'une voie d'émigré et souvent d'une voie juive vous avez bien lu Lazar descendait des juifs séfarades qui résidaient à New York avant la révolution américaine sa vision de la statue comme le raconte Cadviche est une sorte d'incarnation du golem le golem qui est un idole d'origine israélite des israéliens le golem était une figure du folklore juif un géant créé pour protéger le peuple des pogroms mais comme beaucoup de créations humaines les créatures sont devenues ingérables et ont dû être abattues alors ça c'est dans le folklore ou dans la mythologie des juifs alors je retourne à Isaïe 17 on nous parle de la relation parle le mot arouère ici qui est nommé de la relation entre la Syrie la Palestine Damas et Israël dont sa gloire va s'évanouir au moment au moment de la destruction de ces territoires là et de Babylone qui est inclue là dedans qui est complètement aujourd'hui sur un autre continent que ceux où on retrouve la Syrie Damas et Israël c'est absolument incroyable on nous parle d'une grande idole qui est Astarté qui est exactement ce que le statut de la liberté est relié à des gens qui viennent de partout dans les nations comme refuge et qui mugissent des sept océans du monde des tumultes des tumultes parmi les nations on le voit maintenant il y a des migrants de partout c'est rendu un problème majeur en Europe c'est rendu un problème d'ordre mondial mais il est clair qu'aux États-Unis à un moment donné ils les ont ils s'en sont occupés ils les ont réfugiés ils les ont bien entourés comme on nous dit ici tu les entouras d'une haie ils les feront venir en fleurs mais la récolte elle et bien il n'y a aucune jouissance à la récolte autrement dit la résultante et les douleurs elles sont sans remède alors merci de votre écoute et pour conclure Isaïe 17 et bien si on regarde ça d'une façon générale et bien la destruction des États-Unis d'Amérique arrive au moment où l'événement sur Damas va se produire merci de votre écoute et soyez bénis merci d'avoir regardé cette vidéo 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 merci d'avoir regardé cette vidéo